Bonjour, je m'appelle David Lemoyne, je suis professeur à IMT Atlantique et je suis responsable pédagogique de la formation par apprentissage sur la transformation digitale des systèmes industriels, qu'on appelle également la FIT à IMT Atlantique. Je m'appelle Antoine Taron, j'ai 23 ans, je suis actuellement étudiant en alternance en dernière année d'école ingénieur en transformation digitale des systèmes industriels à IMT Atlantique. Cette formation a été élaborée avec les entreprises dans le cadre de leur transition vers le numérique. C'est pour ça qu'elle répond par nature aux besoins de l'entreprise et elle essaye de toucher les trois aspects essentiels que sont le génie industriel, l'informatique, le système d'information, mais aussi les systèmes sous-sautes techniques et leur évolution. Les apprentis travaillent sur des postes extrêmement variés puisqu'ils rentrent en première année, ils ont déjà un cursus de techniciens à la base puisqu'ils sont débutés, donc ils vont attaquer à peu près tout ce qu'on peut trouver en génie industriel. Durant les deux premières années d'alternance, j'ai participé à la collecte de données, puis à la création de visuels destinés au suivi de performance du site. Après, ils vont évoluer dans leur mission sur les trois ans avec quand même toujours cette composante essentielle qui est la conduite du changement et la mutation technologique des entreprises. Une vraie relation de confiance a été créée avec nos tuteurs et j'apprécie d'être considéré comme un membre à part entière de l'équipe. Nous avons la chance à IMT Atlantique de pouvoir nous appuyer sur un service relation entreprise qui va les accompagner et une partie stage et formation de la BVS, donc la direction des formations de la vie scolaire, qui accompagne les étudiants. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi la chance à IMT Atlantique de pouvoir compter sur l'appui d'un CFA qui n'était le deuxième pays de la Loire et ce CFA-là met aussi en place un système de mentorat et d'accompagnement au travers des référents apprentissages. Et ce triptyque enseignants-chercheurs, référents apprentissages et industriels, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les accompagner durant leurs trois ans de formation à l'école. C'est extrêmement important pour les étudiants d'aller se confronter à l'entreprise pour pouvoir voir comment on peut mettre en pratique ce qui vaut en cours. J'ai rejoint Airbus Atlantique à Nantes, un site industriel qui emploie environ 2500 salariés qui produisent et assemblent des pièces destinées à l'aviation civile et militaire. Dans ce secteur en forte croissance et utilisant des technologies de pointe, j'étais certain de trouver des missions enrichissantes et en lien avec ma formation. C'est une formation en transformation, donc il y a toute cette partie conduite du changement et cette partie conduite du changement, on ne peut vraiment la voir se déployer que dans le monde industriel. Et sans cette démarche-là, la formation ne perdrait complètement son sens. La formation m'a permis d'acquérir des connaissances scientifiques, mais aussi de développer une capacité à analyser, critiquer ou justifier des choix. Pour la suite, j'envisage de continuer à travailler dans l'industrie, toujours tournée vers le numérique, car ce sont des domaines dans lesquels il reste de nombreux défis à relever.